Bonsoir, c'est le 20h à la une, une parade de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, mais avec une particularité, le patron de la police a présenté à la presse le malfranc appréhendé dans ses services. L'occasion également d'évoquer les nouvelles instructions sécuritaires. Et puis, plus d'embouteillages entre le centre-ville et les communes de Kinkole et Maluku, en tout cas pas d'embouteillages sur le fleuve Congo, des canons rapides feront désormais la navette. Le ministre des tutelles en a donné le goût. Et enfin, le 8 mars, la femme sera à l'honneur partout à travers le monde. Localement, la célébration de la France, la journée internationale de droit des femmes, est devenue juste une occasion de s'habiller en pagne. C'est la chronique de votre rédaction. Voilà pour l'essentiel. À inviter de ce journal, l'ingénieur Macker Goulefoy, président national et représentant légal du Full Gospel Businessman Fellowship International, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Bonsoir. Bonsoir. Le Full Gospel totalise 40 ans. Exactement. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour en parler. Merci. Le président de la République démocratique du Congo a bien pris part au forum diplomatique d'Antalia en Turquie. Ces assises appartiennent désormais à l'histoire. Une mission qui a permis aux premiers citoyens congolais de renforcer les relations bilatérales et d'explorer les partenariats potentiels. On y reviendra avec images dans nos prochaines éditions et nous allons prendre la primature avec cette annonce. Un tournoi, une compétition internationale de tennis qui va se dérouler à Kinshasa. La 26e Coupe d'Afrique des Nations de Inde-Baldame va se jouer en novembre 2024 à Kinshasa. Le dévolu des instances continentales de cette discipline sportive a été jeté sur la République démocratique du Congo, vu son expérience dans la réussite du 9e juillet de la francophonie. 15 nations sont donc attendues à Kinshasa pour recevoir les instructions quant à l'organisation de cette fête sportive. Le ministre du Sport, François Kaboulou-Mouanakaboulou, a été reçu à la primature ce lundi 4 mars 2024 par le premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est au tâche. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée Générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Marti. C'est très impressionné et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Le chef des exécutifs nationales a instruit les ministres du sport et les services sectoriels de se donner à fond pour la réussite de cette camp d'âme. Et c'est là, c'est en la philosophie du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseki de Chilombo, de ne négliger aucune discipline sportive. En ce jour à Kinshasa, pour la signature d'accord et relatif, les représentants de la Confédération, Monsoro Améro, s'est dit impressionné par la beauté des différentes constructions au sein du stade des martyrs. Conscient du travail, le premier ministre Jean-Michel Samanou Kondekiengé a recommandé à ses hôtes de se mettre déjà à l'œuvre. Une parade comme on a d'habitude à la police nationale congolaise, mais avec cette particularité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a présenté des malfronds appréhendés dans ses services. Edi Chala. C'est une courte parade, pleine d'instructions et de stratégies pour combattre les antivaleurs qui minent la ville de Kinshasa. Comme est la mauvaise presse, c'est par la police des circulations routières que tout a commencé. Le général Bezki Limbalimba s'est dit préoccupé par les conducteurs qui violent constamment le code de la route et créent des embouteillages sur la chaussée. La discipline étant la mère des armées, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a présenté les bébis galeuses. À côté de ses agents véreux, se trouve une bande de kuluna qui a assassiné un jeune de 11 ans. Compte tenu de l'actualité, il y a eu beaucoup, beaucoup de policiers comme des citoyens qui ont dérogé à la règle. Ils se sont mal comportés et on n'a pas voulu que cela soit consommé par la population. On a interdit toutes les mauvaises pratiques qui visaient à tracasser la population. Et les policiers qui se sont adonnés à cet exercice, envoyés expressement par quelques personnes, parmi lesquels des politiciens. Et au moment opportun, on pourra aussi citer leur nom. Pour ceux qui font circuler sur les réseaux sociaux les fausses images, ternissant l'image de la police nationale congolaise, la loi sur les numériques leur sera appliquée pour qu'ils entendent raison. Agression de l'Est de la RDC, quand les enfants s'en mêlent, il s'agit des tout-petits de l'école maternelle Masamba qui ont dit leur tristesse face aux tueries de l'Est du pays. On les a filmés aux côtés du bourgmestre d'Injili. Patricia Ongou. Non à la guerre ingeste qui nous est imposée par le Rwanda, via le terrorisme du M23. Voilà le message clé lancé par les élèves de l'école maternelle Masamba d'Injili. Les enfants touchés par les atrocités, les violences faites aux femmes et les massacres. Ils ont témoigné leur soutien et accompagnement au chef de l'État à travers ce message fort, celui de bannir la peur. Très ému par ces gestes, le bourgmestre de la commune d'Injili, Papimbu Mangaliema, n'a pas manqué de mots. Les enfants veulent dire au chef de l'État de ne jamais baisser les bras parce que même nos enfants, les enfants de bas âge, soutiennent le président de la République par rapport à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Les enfants veulent encore témoigner le soutien à nos efforts d'essais. Ça c'est un message fort. A moins que tu sois incrédible pour ne pas comprendre ce qui vient de se passer ici. Ce qui vient de se passer ici vient de témoigner encore une fois de plus que le président de la République, c'est un élu de Dieu. Et le président de la République va ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Tous comme un seul homme, les Congolais sont déterminés à en finir avec l'aventure du M23 et son mentor, le Rwanda. Crise humanitaire de l'Est de la RDSC, la fondation de Nizaniakiru au chevet des déplacés de guerre de la province du Nord-Kivu, elle a entamé vendredi une action humanitaire de 110 tonnes de vivres et non-vivres, remis au déplacé du camp Mounja, Elohim et Boulengo, tous dans la périphérie de Goma au Nord-Kivu. La guerre qu'impose le Rwanda à la République démocratique du Congo par ses supplétifs du M23 fait saigner le cœur de la première dame à longueur de journée. Plus de 200 000 personnes déplacées dans les dénouements les plus totaux, une crise humanitaire qui nécessite une aide régulière. Les besoins urgents sont les abris, l'eau potable, les latrines, la nourriture, sans être exhaustif. A travers la fondation qui porte son nom, Nizaniakiru Tshisekedi est encore intervenu. En faveur de ces populations, un don de 210 tonnes de vivres et non-vivres a été apporté au déplacé. Ce sont essentiellement la farine de maïs, les sucres, les laits, les sels, les abertures, les bâches et autres, pour parer au plus précis. Joël Makoubikoa a conduit la délégation de la fondation Nizaniakiru Tshisekedi sur le site des déplacés. Ils ne sont pas seuls, nous sommes ensemble, comme les amis du Fonarev le disent bien plus jamais seuls, nous sommes des cœurs avec, par rapport à ce qui est en train de se passer ici, nous les accompagnons, nous les soutenons et nous leur apportons notre aide. Dans le même élan, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles, Fonarev, a mis la main dans la latte avec des couvertures, des bidons d'huile, des bâches et autres, tandis que l'UNFPA a fourni des kits de dignité. Cette coordination stratégique permet de maximiser l'impact de cette aide, un geste qui touche les cœurs des bénéficiaires qui expriment toute leur gratitude à la fondation Nizaniakiru Tshisekedi. La situation actuelle exige une intervention rapide et coordonnée. La fondation Nizaniakiru Tshisekedi, guidée par la vision de la première dame, continuera son action humanitaire dans les prochains jours. Elle réaffirme son engagement à soulager les souffrances des déplacés et son soutien à la construction d'un avenir plus sûr et plus stable pour tous. Nouvel agenda du Katanga, une organisation patriotique qui a vu le jour et travaillé pour renforcer la cohésion nationale en RDC. Ajei Matembo, son initiateur, voudrait être ainsi œuvré pour le vivre ensemble et le développement du Katanga. Odilon Kayouma. Les nouvelles agendas du Katanga n'accatent enfin. Et là, cette nouvelle structure sans but lucratif dont l'initiateur s'appelle Ajei Matembo a effectué sa sortie officielle ce dimanche 3 mars 2024 à Kintiassa. Promouvoir le vivre ensemble dans la diversité et développer l'espace Katanga pour le rendre compétitif et non plaintif autant d'objectifs poursuivis par le nouvel agenda du Katanga, Nakat. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga c'est promouvoir la valeur culturelle pour affirmer notre identité. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga c'est de ne plus considérer les ressortissants d'autres provinces comme des étrangers dans l'espace du grand Katanga. Invités pour la circonstance en qualité des partenaires le grand Kassai le grand Bandundu le grand Est le grand Équateur y compris le grand Katanga tous ont apprécié l'initiative visant la cohésion nationale la paix et les progrès des vis du Nakat. Adhérer à l'idéologie du nouvel agenda du Katanga c'est considérer qu'un Moukongo un Mouluba un Mungala un Moussaïli est un seul peuple autant il est démontré autour de l'équipe nationale. Elle se veut être une église au milieu du village en apportant à l'édifice étatique ses propositions ses analyses ses projets en vue d'accompagner le pouvoir public dans leur mission régalienne. Pour atteindre ses objectifs le nouvel agenda du Katanga a un comité fort. Il a été présenté au public et va travailler d'arrache-pied pour accompagner l'état congolais dans ses missions régaliennes celle de faire de la RDC une nation forte et prospère. Il est déterminé à désenclaver le territoire de l'Emba au Kassai central les députés national Thierry Moulumba à Pandandjila entrepant des démarches à Kinshasa à la direction générale du chemin de fer du Congo à Lubumbashi également dans la province du Okatanga. Images et commentaires. Sans le rail le grand Kassai n'existe pas. Après Kinshasa où il a été reçu respectivement par le ministre de transport voie des communications et des enclavements puis par le ministre des infrastructures et travaux publics l'honorable Thierry Moulumba Pandandjila président national du parti politique Alliance pour une génération citoyenne AGC a continué sa mission à Lubumbashi accompagnée d'une délégation venue du Kassai central. L'honorable Thierry Moulumba Pandandjila amorce des démarches à la direction générale de la SNCC à Lubumbashi dans la province du Okatanga. C'est au siège de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo devant les directeurs généraux Fabien Moutombe entouré de plusieurs directeurs que l'honorable Thierry Moulumba a présenté les calvaires des usagers de la voie ferrée du Grand Kassai en général et tout particulièrement ceux du territoire de Demba au Kassai central du fait de l'interruption du trafic ferroviaire qui a duré deux mois. Les deux parties ont ensuite échangé autour des actions concertées menées sur terrain par la SNCC et l'honorable Thierry Moulumba face au délabrement de la voie ferrée menacée par des têtes d'érosion à Benaleka, Tchibamboula et Kachama. Cette collaboration a permis les rétablissements rapides du trafic. Néanmoins, l'honorable Thierry Moulumba et les DG de la SNCC Fabien Moutombe ont convenu de vrai pour une mutualisation des efforts afin d'apporter des solutions durables. Pour Fabien Moutombe, sans le rail, le grand Kassai n'existe pas. Très confiant, il a affirmé la volonté du chef de l'État et l'appui du gouvernement central qui a procédé à l'achat de plusieurs locomotives neuves. Nous sommes arrivés à acheter 10 locomotives neuves et 5 sont déjà sur place. Nous allons les orienter vers l'espace Kassai. S'en est suivi une analyse des différentes solutions à apporter pour protéger et entretenir la voie ferrée, relancer les activités économiques grâce aux infrastructures, créer de l'emploi et éduquer le bénéficiaire. La chose que j'apprécie personnellement le plus, c'est la mutualisation des actions qui est en train de se faire entre la SNCC, l'OVD et tout récemment avec l'honorable Thierry qui a accepté de pouvoir donner les engins pour qu'ils puissent rencontrer un peu l'efficacité que nous voulons sur ce chantier. Cette noble mission conduite par l'honorable Thierry Moulumba s'est clôturée sur une note positive. Les développements étant l'affaire de tous, la communauté du Grand Kassai est appelée à s'approprier comme de bons citoyens des toutes infrastructures et des travaux de réhabilitation. Lâche, l'élu d'Edenba, Thierry Moulumba Mpandangela. Des canons rapides pour desservir Kinshasa, Brazzaville et les communes riveraines de Kinshasa, une acquisition sur fond propre de l'ONATRA, le ministre des Transports Marc Kekila en a donné l'autorisation de mise en service. Rodé Panda. Assurer la mobilité des Congolais et leurs biens en général et la population quinoise en particulier, c'est l'essentiel de la mission assignée à l'Office national des Transports ONATRA SA. Les comités de gestion dirigés par le directeur général Martin Loukoussa, assisté du DGA Gabel Olendo sous l'encadrement du PCA Mathieu Mananga, vient encore avec une autre innovation de taille à travers le lancement du trafic fluvial urbain. Sur le 3 canons rapides déjà commandés, le premier est arrivé pour commencer à desservir la population de deux rives du fleuve Congo, Kinshasa, Brazzaville, mais aussi et surtout toutes les communes riveraines de la capitale Kinshasa, notamment Maluku, Ntélé, Kinkole et d'autres. Cet engin neuf des 32 places est acquis sur fond propre de l'ONATRA SA. Le DG Martin Loukoussa, fier de cet exploit, dévoile la stratégie. Nous avons commandé les trois canaux qui sont là avec des débarcadeurs. Les débarcadeurs c'est comme des parkings pour les bateaux. Tout cet argent vient des recettes du luchingobila. Les résultats sont là. Cette action de frappe réalisée par l'ONATRA mérite le soutien à l'accompagnement du gouvernement. Les ministres des transports et voies de communication maître Marc Ekila est venu donner le feu vert des mises en service. Je tiens d'ailleurs à féliciter le DG Martin Loukoussa. Je suis un ministre très heureux parce que c'est vraiment le début de la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Je viens de décider si en ce temps que le bateau soit mis dans l'eau. Avec la nouvelle équipe de gestion à l'ONATRA, tous les espoirs sont ressuscités. Il faut noter que le lancement du trafic fluvial urbain intervient après la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa Matadi réhabilité toujours sur fonds propres de l'ONATRA. Et puis les représentants des organismes qui reçoivent le financement de la Banque mondiale pour la réalisation de différents projets dans plusieurs secteurs participent depuis ce matin au séminaire de formation de 4 jours sur le niveau le nouveau plutôt système comptable des entités à but non lucratif. Un reportage que signe Jacques Mej. Nous partirons un pays du monde à bon Ces séminaires de 4 jours organisés par l'Ordre national des experts comptables à l'initiative de la Banque mondiale réunissent les unités de gestion de projets qui reçoivent les financements de la Banque mondiale. La formation porte sur le nouveau système comptable des entités à but non lucratif 6 BNL en cible. Les enjeux sont importants. Les entités à but non lucratif constituent en grande partie notre société civile. L'application du nouveau référentiel comptable vient renforcer la transparence la gouvernance au sein de ces entités. C'est le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Je formule mes voeux pour des échanges fructueux et enrichissants au nom du directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC et en accord avec le ministère des Finances qui sont compattenaires à l'organisation de cette formation je déclare ouverte la formation sur l'acte uniforme relatif au 6 BNL en RDC première édition 2024 je vous remercie La matière sera dispensée par des animateurs experts comptables et fiscalistes expérimentés venus d'ailleurs et de la République démocratique du Congo le cadre est choisi le chapiteau des Poulman Hôtel désormais ce sont 394 marchés disponibles et ouverts aux sociétés congolaises en sous-traitance dans la chaîne des productions du géant minier Kibali Gold Mining annonce cette à l'issue de la signature d'un acte transactionnel de fin de litige le directeur général de l'ARSP salue donc cette détermination du chef de l'état congolais en faveur de la création d'une classe moyenne pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont oeuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée le géant minier Kibali Gold Mining a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail et dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat cela a été certainement fait c'est à nous d'accepter ces erreurs de les corriger là il faut les corriger et de l'accompagner le combat du DG Miguel c'est un combat noble nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son excellence monsieur le président de la république en effet cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différents nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé le gendarme de la sous-traitance Miguel Cachal s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'état Félix-Antoine Tusekeli afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause je vais tout d'abord féliciter le président de la république chef de l'état avec nos hommages les plus différents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394 tous ces marchés restent obligatoirement en république démocratique du Congo nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'état c'est comme ça que j'ai dit nous faisons un travail de fond les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester et ça passera par les appels d'offres et les appels d'offres c'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres mais sur le site de l'ARSP et nous ensemble avec la fédération des entreprises du Congo nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux lesquels marcher qui étaient jadis détenus principalement par la société TCFF et une dizaine d'autres les nouveaux bâtiments de l'université pédagogique nationale seront suivis trois ans durant par le maître d'ouvrage le ministre de l'enseignement supérieur universitaire est allé s'assurer que les plafonds importés mieux adaptés ont bel et bien remplacé les anciens Hedi Tchela après la diffusion sur internet des images attestant que les plafonds des auditoires nouvellement construits à l'université pédagogique nationale UPN étaient en mauvais état le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouine s'est rendu lundi sur les sites pour inspecter les bâtiments à la fin de la visite le ministre signe qu'il y a eu plus de peur que de mal vous avez suivi les techniciens vous a dit que vous avez fait une petite erreur de calcul à l'état du type de plafond qui n'ont pas résisté au type de vagues que nous avons sur cette colline de l'UPN et comme vous pouvez le voir derrière moi tout est en train d'être réparé pour mettre le plafond un peu plus résistant et je crois que le problème est complètement réglé pour la première fois on est en train de faire des effets de grandes affaires avec tout ce qu'il y a comme contrat professionnel donc nous avons trois ans de garantie l'entreprise va être sur le terrain pour suivre l'évolution de ces bâtiments ici et d'autres bâtiments que nous allons bientôt construire vous savez vous même que les étudiants sont dans de bonnes conditions et donc nous continuons à servir les étudiants pour que dans notre pays nous puissions avoir effectivement les mêmes qualités d'infrastructures qu'il y en a ailleurs Au finish le ministre invite la population au calme et à ne pas se fier aux fausses nouvelles distillées sur internet le chef de projet Raph Nazari a rassuré que tout est mis en oeuvre pour que pareilles situations ne se reproduisent plus dans la délégation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire il y avait aussi une dizaine d'étudiants européens d'origine congolaise mois de mars mois de la femme visiblement la célébration du 8 mars s'est vidée de tout son sens en RDC elle est juste pour certaines femmes l'occasion de s'offrir des cadeaux et de s'habiller en bagne pourtant le but est de faire avancer le combat des femmes pour leur épanouissement dans tous les domaines c'est la chronique de Myraine Deke Le 8 mars Journée internationale de droit de la femme se célèbre depuis 1975 date de son adoption par les Nations Unies de l'envahissement des rues de New York aux Etats-Unis par le FAM qui réclamait l'égalité de traitement avec les hommes à la grève générale de femmes russes à Saint-Péterson les débuts de boissons en plus la bière coule à flot c'est le 8 mars les jeunes générations sont désemparées la journée a perdu de sa superbe elle se confond au bal de panne la paix de foyer se brouille parce que papa n'a pas pour vous au cadeau du panne pour maman l'équation s'est compliquée lorsqu'il y a des filles dans la maison cette journée à l'origine des revendications est en train de se convertir en une journée de détente il faut donc reprendre les esprits et garder l'attitude martiale contre les inégalités hommes-femmes et de travers hérités de nos traditions investir dans la femme accélérer le rythme thème du mois de la femme en RDC cette célébration coïncide malheureusement avec les tueries et autres atrocités commises à l'est du pays un contexte particulier la gente féminine compte mieux faire passer son message en faveur de la paix dans la partie orientale de la RDC une réflexion de l'UZ Ntsakala chaque 8 mars la femme est mise au devant de la scène avec un thème précis sur le plan tant international que national pour cette édition 2024 investir dans la femme accélérer le rythme en RDC cette journée commémorative des droits des femmes est célébrée sous les thèmes accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ce thème est loin d'atteindre les conditions pénibles dans lesquelles vivent les femmes et les jeunes filles dans des zones de conflit en RDC comment investir dans cette femme ou cette jeune fille qui vit sous les crépitements de balles tous les jours comment accélérer le rythme pour cette jeune fille qui a vu sa mère être violée par une vingtaine de personnes comment investir dans cette jeune fille qui n'a jamais eu accès à des formations à des cours d'alphabétisation à cause de l'insécurité comment investir dans cette femme et confronter chaque jour à un choix déchirant à savoir la faim ou la violence comment investir dans cette femme dont la souffrance est devenue une réalité quotidienne comment accélérer le rythme pour cette femme qui s'est fait attaquer dans les champs parce qu'elle a été à la recherche des nourritures et des bois pour sa famille comment investir dans la femme ou la jeune fille vivant à Saké Djougou etc et où la justice le respect des droits humains l'éducation et la dignité de la femme et la jeune fille sont inexistants à cause de la présence des groupes armés comment investir dans cette jeune fille qui a été violée devant ses frères et qui se retrouve avec une grossesse non désirée comment accélérer le rythme pour cette femme qui a vu son mari décapité autant des questions en suspens qui appellent à un diagnostic profond des conditions de la jeune fille et des femmes dans des zones à haut risque il est temps que la communauté internationale sorte de son silence assourdissant face à la guerre dont est victime la république démocratique du Congo dans sa partie est du pays et qui met sous cloche les voix des femmes et des filles qui payent un lourd tribut oui il est temps de mettre fin à cette guerre injuste afin de permettre à cette femme et cette jeune fille d'avoir les droits de vivre librement loin de toute forme de violence mais également avoir les droits d'accès aux soins de santé physique et mentale de qualité invité de ce journal Macker Gouletfoy vous êtes représentant légal et président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile j'allais dire Full Gospel c'est en anglais Full Gospel Businessmen Fellowship International vous en êtes le représentant légal alors le Full Gospel je l'ai dit au début de ce journal va totaliser 40 ans c'est bien ça ? Exact Et qu'est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui ? Je viens pour annoncer un double événement c'est la 30ème convention nationale ça c'est le premier événement je l'appelle spécial parce que c'est une pan-africaine c'est le monde qui sera chez nous elle est semblable à celle que nous avons passée en 1995 au Palais du Peuple et où le monde était chez nous et où Dieu a parlé au travers d'un frère asiatique Maltari en nonçant ce qui allait se passer dans ce pays dans deux ans et ça s'est passé exactement de cette manière donc c'est une très très grande convocation et c'est pour cela que nous revenons sur cela avec beaucoup 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 d'appels parce que nous attendons le monde chez nous ça c'est le monde sera chez nous combien de pays seront représentés comme ça ? nous sommes dans le monde entier déjà la communauté internationale toute chère toute race nous sommes dans tous les cinq continents et donc nous aurons le monde chez nous je disais que le premier événement c'est pour dire 30ème convention nationale pour parler de la pan-africaine mais 40 ans parce que notre communauté existe en République démocratique du Congo ça m'a fait 40 ans et vous savez nous qui voyons le spirituel avant le physique 40 ans signifie beaucoup de choses ces 40 ans veut dire Dieu sort du silence Dieu se souvient de ce qu'il a oublié Dieu vient au secours de son peuple et Dieu vient au secours de sa nation oui il faut bien préciser également que le Full Gospel la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile n'est pas une église pas une église pas un parti politique pas un mouvement mystique parménisons un peu oui au fait c'est une association une association sans but lucratif des hommes et des femmes travaillant à différents niveaux sociaux professionnels mais des hommes et des femmes qui mettent Dieu au centre des hommes et des femmes qui intègrent dans ce qu'ils font témoins de Christ dans leur savoir-être et savoir-faire ils travaillent parce qu'ils sont gouvernés par le Saint-Esprit pour essayer de reconcilier l'homme avec son créateur ainsi le rendre bon citoyen vous avez déjà les détails du programme de l'événement de la célébration ah oui c'est du 10 au 16 juin voilà pourquoi nous voulons que les gens retiennent cela c'est un grand événement du 10 au 16 juin de ce mois nous allons avoir ce double événement nous voulons déjà que les gens prennent le temps d'écrire dans leur agenda parce que c'est un événement qui n'est pas manqué ce n'est pas ouvert au public c'est à dire que c'est une conférence un regroupement d'invités des gens qui viennent qui sont répertoriés et nous allons suivre l'événement à travers les médias non exact déjà généralement vous savez même quand on fête jamais on fête seul la fête n'a aucun sens si tu es seul même si tu fêtes ton anniversaire ici nous sommes en train de faire déjà appel c'est pourquoi nous parlons en termes d'agenda nous voulons dire que ce pays qui va rencontrer des moments importants nous sommes en train donc de faire appel à toutes les instances à toutes les autorités pontico-administratives ecclésiastiques à tous les hommes et les femmes et prix de paix qui veulent vraiment que cette nation aille de l'avant qui viennent écouter c'est que le Seigneur a prévu pour nous pendant ces instants parce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle nation qui s'appellera République démocratique du Congo oui mais une toute dernière question est-ce que vous sentez l'impact du Foul Gospel dans le vécu oui mais vous savez je ne veux pas parler en termes des affaires non des affaires que nous engageons des affaires parce que nous apportons des médicaments même de nos centres nous ne sommes pas nous ne les faisons pas à fond mais nous les faisons c'est que c'est que vous avez cité et vous avez cité et vous avez dit les citoyens que là vous avez le que il faudra que la votre année message en seconde seconde retenez ces dates du 10 au 16 juin nous allons nous retrouver le lieu où vous sera indiqué pour ces deux grands événements que nous avons annoncés. Makaer Goulefou, président national des hommes d'affaires evangeliques de Foulgespelle. Merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal. Merci madame. Et nous allons prendre un dernier reportage avant de nous quitter. La société d'aviation SJL Aéronautica Congo rassure sa clientèle de son trafic Kinshasa. Le Bumbashi Kinshasa qui se déroule normalement sans interruption, annonce faite par son service de communication. Anastasie Doumbou. Il n'y avait pas eu crash ce 3 mars 2024 à l'aéroport de la Luano à Le Bumbashi. Annonce faite par la direction des communications de SJL Aéronautica Congo qui précise les images qui circulent sur les réseaux sociaux sur un prétendu accident aérien à Le Bumbashi qui ne sont pas d'actualité. Ces images datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu après un atterrissage complexe d'un aéroneuf et cela dans un contexte de fortes pluies et des rafales de vent violents. Ce lundi 4 mars 2024, le trafic aérien se déroule normalement à l'aéroport de Lu Bumbashi sous ligne madame Gina Sendo, directeur commercial de SJL Aéronautica Congo. Rappelons que l'incident du 3 mars 2023 n'avait enregistré aucune perteuse humaine, même pas de blessés. Et c'est là grâce à la capacité et l'expérience du commandant de bord et les membres de l'équipage qui ont respecté les procédures d'atterrissage d'urgence. Fin de ce journal, il a connu le concours rédactionnel de Josephine Lyondo. En 23h, vous suivrez une nouvelle édition avec Gaëtan Magalano. Bonsoir chez vous.